Pour trouver les forces et les faiblesses de ta personnalité, il y a une chose qui est extrêmement simple à comprendre que tu vas devoir faire. Il faut simplement réaliser que tes forces et faiblesses ne sont pas du tout un super pouvoir et un handicap, mais en réalité des comportements assez basiques qui ne sont pas si intéressants que ça au final. Parce que tes forces, c'est comme avoir une bonne génétique quand tu vas vouloir faire de la musculation ou du foot par exemple. Ça va être effectivement un avantage par rapport aux autres qui n'ont pas cette chance-là, qui n'ont pas ces avantages-là naturels, mais avec de l'entraînement, quelqu'un qui a une moins bonne génétique que toi finira très rapidement par te battre, peu importe le sport en question. Et c'est exactement la même chose pour tes faiblesses. Il y a des gens qui vont être naturellement meilleurs, il y a des gens qui vont être plutôt normaux et il y a des gens comme toi qui sont du coup naturellement mauvais dans ce domaine-là. Mais en réalité, ce n'est pas quelque chose qui est vraiment comme un grave handicap. Il y a plein de personnes que tu connais, enfin qui te connaissent et qui n'ont jamais remarqué que tu avais cette force-là, qui n'ont jamais remarqué que tu avais ce défaut-là. Ce sont certainement des choses que des gens proches de toi ou que toi-même, tu sais, sans le réaliser. Mais ce n'est pas quelque chose qui est évident. Ce n'est pas quelque chose qui est si prégnant et important dans ta vie de tous les jours. Donc, pour trouver tes forces et tes faiblesses, maintenant que tu sais ça, tu réalises qu'il va falloir chercher des choses beaucoup plus nuancées que ce qu'on pourrait croire a priori. Alors, il va simplement falloir chercher les endroits où tu es naturellement un peu meilleur que les autres. Il y a certainement des moments où les gens te demandent des services. Il y a certainement des remarques que l'on t'a déjà fait de manière récurrente sur quelque chose qui te paraît à toi naturel comme les avantages génétiques. On n'a pas l'impression d'être particulièrement… Enfin, d'avoir fait quoi que ce soit de particulier quand on a un avantage génétique. C'est quelque chose qui nous est naturel. On ne se rend pas compte que c'est un avantage avant de se rendre compte que les autres ne l'ont pas. Avec tes forces, donc, ça va être la même chose. Ce ne sont pas des choses qui te paraissent à toi incroyables. Et c'est justement parce qu'elles ne te paraissent pas incroyables que c'est bien la marque, que c'est une de tes forces naturelles parce que c'est tellement naturel que tu ne t'en rends pas compte. Tu peux aussi voir les endroits où tu as vu des gens avoir du mal. Soit qu'ils ne te posent qu'une question. Mais les endroits où tu as vu les gens avoir du mal en ayant trouvé ça un peu bizarre, qu'ils trouvent ça compliqué. En ne comprenant pas exactement pourquoi est-ce que pour eux, c'était challenge. En croisant toutes ces informations-là, tu vas voir qu'il y a certains traits qui vont ressortir entre ce que les gens te demandent comme service, ce que les gens te font comme compliment, ce que toi, tu vas voir comme étant étonnamment difficile chez les autres. Tu vas voir qu'il y a des éléments qui vont revenir, des traits de personnalité qui vont être récurrents. Et ces traits-là de personnalité sont justement les forces de ta personnalité. Si tu fais cet exercice, tu as de fortes chances d'être d'ailleurs un peu déçu. Encore une fois, c'est dû à la même chose que j'ai expliqué au début. C'est normal car ce ne sont pas des choses qui sont censées être incroyables. Ce ne sont pas des choses qui sont de l'ordre du super-pouvoir. Une force qu'on va avoir naturellement va être quelque chose qui va très rapidement être rattrapée par quelqu'un qui s'exerce dans le domaine. Une des images faussées que l'on a souvent des personnalités, c'est qu'on a des forces cachées, des faiblesses cachées, des talons d'Achille, comme je vais l'expliquer pour les faiblesses qui seraient graves et que tu vois, si les gens le savaient, alors on serait foutu parce que c'est notre plus gros point faible, etc. En réalité, que ce soit pour les forces ou pour les faiblesses, ce sont des choses qui sont en général assez normales et qu'il va être bon d'ensuite exercer pour être encore meilleur en plus de son avantage de base. Encore une fois, pour reprendre l'exemple du sport, quelqu'un qui a un avantage physique et qui en plus s'entraîne sera toujours meilleur que quelqu'un qui n'a pas cet avantage physique et qui suit le même entraînement. Pour les faiblesses, c'est une procédure très similaire. Tu vas essayer de voir quels sont les domaines dans lesquels les gens ont des facilités ou en tout cas, dans quels domaines est-ce que c'est naturel pour les autres de faire la chose normalement, de la réussir sans plus de problèmes que ça alors que pour toi, c'est très compliqué. Quels sont les domaines dans lesquels tu as besoin d'aide ? Quels sont les domaines dans lesquels tu, parfois, demandes aux autres comment faire ? Dans lesquels, toi, tu vas demander de l'aide ? Et aussi, quelles sont les critiques qu'on a pu te faire, les critiques récurrentes ? En triangulant ces choses-là, de la même manière, il va y avoir des traits de comportement, des traits de personnalité qui vont être récurrents. Ces traits-là récurrents sont tes faiblesses. Et d'ailleurs, si tu es un adepte du MBTI, tu remarqueras que ce seront aussi probablement tes fonctions inférieures. Voilà, en faisant ça, tu trouveras donc tes forces et tes faiblesses. C'est très important, tu vois, de comparer avec les autres parce qu'on ne se rend pas compte de qu'est-ce qui est une force quand on n'a aucun point de référence. On est fort par rapport à qui ? On est meilleur par rapport à qui ? Il est toujours donc très important de se comparer aux autres pour pouvoir se comprendre soi-même parce que sinon, on va avoir l'impression que quelque chose que l'on fait est excellent alors qu'en fait non, c'est juste facile pour tout le monde, pas que pour toi alors que tu pensais que c'était une de tes forces. Quelque chose qui est compliqué pour tout le monde, tu pourras penser que c'est une de tes faiblesses alors que non, c'est juste très compliqué pour tout le monde. Et les endroits qui vont justement faire notre spécificité, la particularité de notre personnalité, c'est les endroits où on est au-dessus du lot ou les endroits où on est en dessous du lot. Donc, il faut toujours se comparer au lot qui est censé être quelque part au milieu entre tes forces et tes faiblesses. Pour en savoir plus, avoir un système qui te permet de comprendre les personnalités que ce soit celles des autres ou la tienne, il y a un lien dans la description. Et aussi, je te recommande de t'abonner à cette chaîne ou en tout cas d'y revenir demain car Noël approche et pour l'occasion, j'ai préparé quelque chose qui du coup arrive dans un peu moins de 24 heures et qui a de grandes chances de te plaire. Donc, n'hésite pas à rejoindre la mailing list, à rejoindre le Telegram, tous les moyens de communication seront bons car ce que j'ai à t'annoncer en plus sera limité dans le temps, ce serait dommage de le rater. Prends soin de toi, à très bientôt, salut.